Salut à tous, c'est Zepréon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et pour la vidéo build arcaniste avec le voile d'apothéose. Elle sort plus tôt que prévu, effectivement, mais j'ai fait des tests là ces deux derniers jours. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo d'ailleurs hier, parce que je faisais justement des tests avec le voile d'apothéose et l'arcaniste. Pour vous concocter vraiment un petit build qui fonctionne vraiment pas mal. De manière, les gameplays que vous allez avoir sous les yeux, c'est uniquement des gameplays en secteur perdu niveau légende. On va pas attaquer le master, faut pas déconner. La saison vient de commencer, donc bon, on va pas déconner non plus. Et avant toute chose, je souhaiterais quand même vous remercier énormément pour les 1000 abonnés. Vraiment, ça fait vraiment très très plaisir. J'espère que la qualité du contenu vous convient réellement. J'essaie de m'améliorer un petit peu plus de jour en jour. Donc voilà, j'espère vraiment que le contenu vous plaît. Maintenant, sans plus attendre, on va regarder du coup le casque voile d'apothéose. Et même si je vous ai déjà expliqué ce qu'il fait sur la vidéo test DPS avec le soufou dragon, si ça vous intéresse, allez voir vraiment ce que ça donne à un voile d'apothéose avec le soufou dragon. Bon, je vous invite à aller voir la vidéo test DPS que j'ai fait juste avant. Donc on va regarder comme je vous ai dit ce que fait le voile d'apothéose, insatiable. Active votre super, régéné les points de vie et l'énergie de mêlée, de grenade et de faille pour vous et vos alliés proches. Lorsque votre super prend fin, vos régénérations de mêlée et de grenade sont considérablement augmentées. A savoir du coup, vous allez avoir un buff dès que par exemple vous allez poser votre radiance parce qu'on va évidemment jouer en radiance. Vous avez un buff qui va durer du coup 8 secondes avec lequel vous allez plus ou moins avoir des habiletés à l'infini. Et également, peu importe ce que vous ayez un 10 de force ou alors un 0, ça reviendra même. Vous allez récupérer aussi votre grenade et votre mêlée, peu importe le niveau de vos statistiques. Sans plus attendre maintenant, on va regarder comment j'ai modé la doctrine solaire sur l'arcaniste. Au niveau du spé, on va prendre bien évidemment la source de radiance. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de jouer le point du jour alors que c'est déjà un super de clean. Et en soi, on va clean également avec nos grenades et nos mêlées partout ou alors on peut l'utiliser en DPS. Donc du coup, ce serait clairement doublon, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Et en plus de ça, la radiance se recharge beaucoup plus vite. Au niveau de la compétence de classe, on va très clairement utiliser la faille curative parce que ça va être un des gros points faibles de ce build. C'est au niveau de la survivabilité, mis à part notre radiance et notre faille, même si on en aura très très souvent. Au niveau survivabilité, c'est pas le meilleur build, on va être honnête. Mais du coup, la faille, on va essayer de l'avoir le plus souvent possible et vous allez voir que ça va être quand même relativement le cas. Au niveau du vol, je prends le vol plein et renforcé parce que je trouve que c'est le meilleur. Au niveau de l'attaque de mêlée, personnellement, je prends la mêlée feu céleste parce qu'elle va beaucoup plus loin. Donc du coup, je ne suis pas obligé d'être collé au mob pour que ça marche étant donné qu'en plus de ça, on va utiliser ce build également pour du DPS. On va pas tout le temps être collé au mob, donc du coup, le feu céleste. Au niveau de la grenade, on va prendre la grenade à fusion parce qu'évidemment, avec les aspects, c'est celle qui fera le plus de dégâts. Et justement, puisqu'on parle des aspects, parlons-en, on va choisir du coup le premier aspect empreinte du feu. Vos grenades de soin solaire à décharge et à fusion ont des fonctionnalités améliorées. On va uniquement regarder la grenade à fusion parce que c'est la seule qu'on utilise. Tout simplement, cela fait que la grenade à fusion explose deux fois. Donc deux fois plus de dégâts, deux fois plus de blessures solaires. Forcément, c'est vraiment très très fort, rien qu'au niveau justement DPS ou même pour clean des mobs. Et au niveau du second aspect, vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi, personnellement, je prends le bondicard parce que je préfère quand même avoir le bondicard, avoir un petit dodge, c'est quand même plus sympathique. Et en plus de ça, ça fait que lorsque vous êtes en l'air, éliminer rapidement des cibles avec votre super ou avec votre arme, vous octroie des soins. Bon, on va pas se mentir, vu que vous n'avez pas monté en chaleur, vous ne serez pas vraiment très souvent en l'air. Mais en tout cas, vous pouvez avoir ça, on sait jamais, ça peut toujours servir. Mais vraiment, monter en chaleur, c'est chiant parce qu'il faut grailler notre grenade pour que ça fonctionne. Et notre grenade, on veut forcément la garder un maximum pour clean et DPS. Et d'ailleurs, notre grenade, c'est vraiment ce qu'on va essayer de récupérer le plus possible dans le build. Vous le verrez avec les fragments et les mobs qu'on va choisir. Au niveau justement des fragments, parlons-en maintenant. Au premier fragment, on va choisir le tison à roussir. Votre compétence de classe se recharge plus vite lorsque vous infligez des blessures solaires possibles. Forcément, notre attaque de melee va faire des blessures solaires. Notre grenade va faire des blessures solaires. Nos armes vont faire des blessures solaires. Donc forcément, tout ça, ça va nous permettre de récupérer notre faille beaucoup plus vite. Comme je vous l'ai dit, notre faille, c'est limite notre seule chose pour survivre dans ce build. Donc vraiment, on va essayer de récupérer le plus possible. Donc tison à roussir s'impose de lui-même. Au niveau du second fragment, j'ai hésité pas mal de temps. D'ailleurs, je vais vous en proposer un deuxième à la place. Mais je choisis le tison à calciner. Vaincre des cibles souffrant de blessures solaires. Octroie de l'énergie de melee et crée un feu follet. En plus de ça, ça va ajouter 10 de récupération. Donc ça, par contre, c'est toujours cool. Et du coup, grâce à ça, on va récupérer notre attaque de melee. Vu que, comme vous avez compris, on va mettre des blessures solaires absolument sur tous les mobs. Donc, en soi, c'est déjà un petit plus. Parce que notre attaque de melee, c'est toujours ça de plus. Ça crée des blessures solaires. Et en plus, ça, ça nous donne radiance. Vous le verrez avec un autre fragment. Mais surtout, je l'ai choisi parce que ça crée un feu follet. Et les feux follets, lorsque nous les ramassons, cela nous confère de l'énergie de grenade. Je vous l'ai déjà dit, la grenade, c'est ce qu'on veut récupérer le plus avec notre faille. Notre faille, vous vous inquiétez pas, justement, grâce au tison à roussir et d'autres modes qu'on va choisir, on va vraiment l'avoir quasiment tout le temps. Par contre, notre grenade, il va falloir essayer de la récupérer par nous-mêmes. Donc, forcément, déjà, le tison à calciner grâce au feu follet, cela permet du coup de récupérer plus vite notre grenade. Donc, forcément, c'est assez intéressant. Si jamais ce tison ne vous intéresse pas ou que vous trouvez ou que vous arrivez à gérer sans, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez, par exemple, utiliser le tison comme quoi, lorsque vous faites un kill avec de la grenade, ça vous obtroit des soins. J'ai utilisé ça pendant un petit moment, mais je trouvais vraiment que notre grenade, on l'a récupéré assez lentement. Donc, ça me dérangeait un petit peu. Après, là, c'est un petit peu les préférences et les goûts et les couleurs. Moi, je préfère utiliser le tison à calciner. Mais sinon, vous pouvez utiliser le tison, je ne sais vraiment plus comment il s'appelle, je m'en excuse. Mais le tison qui vous redonne de la vie, en gros, quand vous faites un kill avec une grenade, ça peut parfaitement bien s'utiliser. Au niveau du troisième fragment, maintenant, j'ai choisi le tison de cendre. Vous infligez plus de blessures solaires cumulées aux cibles. Forcément, ça, c'est vraiment plus pour l'exotique. Parce que, vu que nous avons choqué notre super, on va mettre une mêlée et une grenade, ça va créer directement un embrasement, parce qu'entre la double explosion de la grenade à fusion et la mêlée feu céleste, grâce au tison de cendre, vous créez directement un embrasement. Et en plus de ça, si vous utilisez également, par exemple, le souffle du dragon pour un DPS, eh bien, le tison de cendre est quand même réellement intéressant pour accréer des embrasements vraiment limite à l'infini. C'est très très fort, donc ce tison, par contre, est limite indispensable. Et je ne vois pas vraiment me passer de ce tison dans ce build. Et pour finir, au niveau du dernier fragment, j'ai choisi le tison de torche. Vous avez chargé de puissance, octro radiance à vous et à vos alliés proches. Ça vous retire 10 de discipline, effectivement. Mais vraiment, le fait d'avoir radiance et les dégâts d'armes augmentés, je trouve que c'est un des fragments qu'on ne peut vraiment pas se passer, en fait. Sachant que vraiment, ça augmente vos dégâts bien de 25%. Le buff radiance, c'est vraiment extrêmement fort. Donc, on a fait le tour maintenant au niveau des fragments. Je vous ai dit, mais principalement, les deux fragments que j'utilisais, si jamais ça ne vous intéresse pas, donc le tison qui vous donne de la vie lorsque vous faites un kill avec la grenade, je ne me souviens plus de son nom. Désolé, personnellement, moi, je n'y toucherais vraiment pas. On attaque maintenant au niveau des mods sur votre perso. Alors, du coup, sur le casque voile d'apothéose, je lui ai mis un puits de sagesse qui me permet que tant que j'ai des charges d'armure, je gagne 30 points de stat dans l'intelligence. Je lui ai mis un siphon de cinétique, vu qu'il ne coûte que 1. Et je vais jouer avec une arme solaire, comme ça, au bout de 2 kills avec mon arme solaire, j'aurai un ordre de puissance qui tombe par terre. Et je lui ai mis un sondre utile pour gagner plus d'énergie super lorsque j'ai fait un kill avec ma grenade. Si jamais le puits de sagesse ne vous intéresse pas, vous pouvez mettre un double sondre utile, par exemple. Mais honnêtement, comme votre grenade, vous ne l'avez pas non plus tout le temps, tout le temps. Vraiment, est-ce que c'est réellement utile de mettre un double sondre utile ? J'ai préféré mettre puits de sagesse, j'ai joué avec les deux, et je n'ai pas vraiment remarqué que ce double sondre utile était spécialement plus intéressant. Donc, du coup, au moins, le puits de sagesse, tant que j'ai des charges d'armure, j'ai 30 points dans ma stat d'intelligence qui augmente. Ça me permet de récupérer même très vite du coup mon super, même si, par exemple, je ne fais pas de kill avec ma grenade, ou alors qu'il n'y a pas de mob autour, je vais faire un parcours. Donc, du coup, le puits de sagesse s'activera quand même. Voilà pourquoi j'ai décidé d'utiliser le puits de sagesse, mais après, comme je vous dis, si vous voulez mettre un double sondre utile, libre à vous, il n'y a pas réellement de soucis. Sur les bras, maintenant, je lui ai mis le puissance de feu, même si j'ai dit sur le titan fil-obscur que maintenant, il y a un cooldown de 10 secondes avant de faire apparaître un nouvel orbe de puissance. C'est tout, c'est toujours un orbe de puissance que vous pouvez faire facilement avec votre grenade. Les orbes de puissance sont intéressants pour, justement, le puits de sagesse, et vous allez voir pour d'autres modes qu'on va utiliser sur nos autres pièces d'armure. Donc, on le veut quand même, le puissance de feu, on ne va pas se mentir. Et j'ai mis un double détention de renforçante, même si lui aussi s'est fait nerf, comme tous les autres modes, m'intolent de moins d'énergie de faille, parce que détention de renforçante, c'est lorsque vous faites des dégâts avec votre grenade, vous allez récupérer votre énergie de faille. Maintenant, ça en donne quand même beaucoup moins, mais c'est toujours un petit plus pour récupérer votre faille. Très clairement, j'ai essayé, par exemple, également d'utiliser le réamorçage de grenade, et vraiment, étant déjà que je joue avec des mods qui ont un cooldown, le réamorçage de grenade se marie très très mal forcément avec, et réellement, je vais préférer vraiment la version que je vous propose plutôt qu'une version avec réamorçage de grenade très largement. Au niveau du torse, maintenant, bon, vous n'avez pas réellement besoin de recharger, ni quoi que ce soit, mettez juste des résistances en fonction de l'activité que vous faites. De manière, le torse, en règle générale, si vous ne mettez pas, par exemple, du recharger, c'est uniquement des résistances, il n'y a rien d'autre à mettre sur le torse. Au niveau des bots, maintenant, je lui ai mis un double surcharge d'armes solaires pour augmenter mes dégâts, du coup, de 17% tant que j'ai des charges d'armure, et je lui ai également mis un énervation, ramasser un orbusolence me redonne de l'énergie de grenade, donc du coup, vous avez compris, nous avons le faux follet et l'énervation, du coup, pour récupérer notre grenade le plus rapidement possible. Et pour finir sur le brassard, je lui ai mis une source de radiance, tant que j'ai des charges d'armure, je gagne 30 points dans mon stade de récupération. Pareil, la récupération, du coup, est quand même une stade très importante, déjà, pour récupérer notre vie, et en plus de ça, plus vous avez de récupération, plus votre faille revient rapidement sur un arcaniste. Donc forcément, avoir une grosse stade de récupération, c'est quand même très intéressant et très important. Je lui ai mis également un bombardier, popper ma faille me donne de l'énergie de grenade, pareil, ça s'est fait nerf, donc du coup, ça donne moins d'énergie qu'avant, mais c'est toujours ça de pris. Et je lui ai également mis un dilatation du temps, qui me permet, du coup, d'augmenter mes charges d'armure de 10 à 15 secondes, donc pour pouvoir bénéficier le plus longtemps possible de ma source de radiance, de mon plus de sagesse, et également de mes surcharges d'armes solaires. On passe maintenant, du coup, au stade sur votre perso, alors la mobilité, comme d'habitude, un arcaniste, on en a rien à foutre, la résistance à 10, indispensable pour les 30% de résistance aux dégâts, la récupération, j'ai que 43 points, mais grâce à la source de radiance, je monte à 73, c'est déjà beaucoup plus confortable, on va pas se mentir, même si, avoir le plus de récupération, c'est vraiment le must, si nous n'avons pas de restauration, par exemple, sur ce build, nous n'avons que notre faille pour réellement nous redonner notre vie, évidemment, notre super, et vous voyez, sur les gameplay, ça se joue quand même. La discipline, on l'a vu à 10, forcément, indispensable pour équiper notre gun au plus vite, c'est ce qui fait le plus mal dans notre build, relativement vite, grâce au centre utile que nous avons sur notre casque. L'intelligence, j'en ai 71, et grâce au puits de sagesse sur ma tête, du coup, je vous dis, ça monte un centre, donc du coup, ça m'a fait un centre de résistance, un 73 de récupération, un centre de discipline et un centre d'intelligence, c'est quand même vraiment confortable, sachant que le casque vise uniquement le super, forcément, j'ai essayé un minimum de tourner le build, également, au niveau de la récupération rapide du super, sinon, de base, on ne jouait pas, par exemple, le puits de sagesse, mais forcément, on veut récupérer notre super, étant donné que c'est uniquement ce que le casque exotique fait, on veut un maximum, du coup, d'intelligence pour pouvoir bénéficier le plus rapidement possible de l'exotique. Et au niveau de la force, j'ai envie de vous dire, on s'en fout complètement, parce qu'en plus, ça, on a le petit soin calciné qui permet, du coup, de récupérer de l'énergie de melee lorsque nous éliminons des cibles souffrant de blessures solaires, et vraiment, des blessures solaires, on va faire absolument sur tous les mobs. Je vais vous parler un petit peu des armes, maintenant, que je vous préconise à utiliser. Dans le slot principal, vous jouez vraiment tout ce que vous voulez, ça, on s'en fout complètement. Par contre, dans le slot secondaire, vous allez jouer, évidemment, une arme solaire, un fléau de Zaouli, une PM Calus, un rayon de soleil, également, qui peut se jouer pour des mobs, sachant qu'en plus, vous verrez, avec les modes de l'artefact, eh bien, votre rayon de soleil va infliger des blessures solaires, de toute manière. Donc, vraiment, vous pouvez jouer une des trois armes-là, parce que c'est les trois meilleures. Et au niveau, justement, des armes lourdes, soit vous utilisez le souffle du dragon, qui, vraiment, se combotte à merveille avec le casque exotique, ou alors, vous pouvez parfaitement utiliser un roquet de solaire, par exemple, un prédateur du zénith avec reconstruction et publicité mensongère, par exemple, ça fonctionne très, très bien, également, dans ce build. Donc, vraiment, au niveau des armes lourdes, vous faites un petit peu comme vous voulez, mais, vraiment, l'arme qui s'énergise le mieux, c'est vraiment le souffle du dragon, mais vous n'êtes pas obligé de jouer avec. On passe, maintenant, à l'artefact, et au niveau de l'artefact, forcément, on va parler des modes pour le solaire. Vous avez, donc, le mode frappe d'embrasement, qui permet, du coup, que l'étude de précision rapide avec des armes solaires, ou alors, les frappes rapides vous donnent radiance, ça, ça va super bien. Et vous avez, également, le allume-feu. Lorsque la radiance est active, les armes solaires affichent des blessures solaires aussi, qui n'en sont pas encore victimes. Voilà pourquoi je vous ai dit que votre rayon de soleil, également, peut afficher des blessures solaires, donc vous pouvez parfaitement le jouer, pas obligé de jouer avec un mec incandescent, et c'est vachement cool. Et, également, par exemple, dans la quatrième colonne, vous avez, également, le mode qui dit que, lorsque vous allez afficher des dégâts solaires et vous dîner une habilité, donc, que ce soit de mêlée ou de grenade, à un champion ou à un boss, vous allez lui faire un debuff, et je crois que le debuff est de 15%, si je ne dis pas de bêtises, à un debuff classique, en gros. Mais, du coup, ça, c'est pareil, c'est très, 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 très fort. Si on a dit que, par exemple, sur un boss, nous allons faire que ça, des mêlées et des grenades, du coup, le boss va, en plus de ça, se prendre un debuff dans la tronche, dès que vous pouvez enchaîner, mêlées, grenades, souffle du dragon, le boss va se prendre une max phénoménale, sachant qu'également, je n'avais pas ce mode-là, par exemple, dans la vidéo test DPS, j'ai débloqué qu'aujourd'hui, donc, du coup, ça marche encore mieux, c'est vraiment dévastateur, ce mode. Donc, forcément, ces trois modes-là, dans l'artefact, on les veut le plus. Donc, voilà, je pense que je n'ai pas besoin de parler plus, maintenant, vous avez vu comment le build fonctionne, il fonctionne vraiment super bien. Et je ne vous cache pas que sur la vidéo, j'avais dit que je ne me voyais pas utiliser, par exemple, ce genre d'exotique pour jouer, mais étant donné que ça fait deux jours, maintenant, que je joue vraiment avec, eh bien, j'ai appris à l'apprécier, et franchement, eh bien, c'est quand même plutôt pas mal, ça fait vraiment le café. Je l'ai même utilisé, par exemple, au niveau du donjon, pour DPS, principalement, et ça marche vraiment plutôt bien, on ne va pas se mentir. Donc, du coup, franchement, effectivement, le petit vol d'apothéose, même si vous voulez juste jouer, par exemple, un arc-là solaire pour changer un petit peu, eh bien, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est très agréable de jouer avec le vol d'apothéose, et un grand merci à vous, du coup, de m'avoir dit, oui, vas-y, fais un build comme ça, j'ai vraiment pu découvrir, eh bien, c'est exotique à jouer, et vraiment, il est très très agréable. Donc, voilà, en tout cas, c'est tout pour moi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine, pour de prochaines vidéos, c'était Zeprion, allez, ciao !